Nous sommes ici à Thouin, à la ville basse de Thouin, sur le site de l'ancienne gare de Thouin ouest de la Société nationale des chemins de fer belge. Et donc ce site a permis d'édifier un musée ainsi qu'un atelier. Je suis administrateur de l'association pour la sauvegarde du vicinal. En l'occurrence, je m'occupe plus précisément de la trésorerie et de la responsabilité de l'exploitation, c'est-à-dire les circulations et l'ouverture du musée. L'ASVI, Association pour la sauvegarde du vicinal, on y a ajouté pour être plus clair, Trameux historiques, le Betouin. Pourquoi ce nom ? Parce qu'à l'époque, la SNCV supprimait énormément de lignes de trame et que nous voyions dans le sauvetage d'une ligne de matériel comme un élément indispensable de préservation du patrimoine belge, en l'occurrence. Nous disposons depuis 1976 de permission de circuler sur la ligne Lop-Touin, de circuler depuis 2010 sur une ligne de chemin de fer qui a été adaptée et qui mène à Bièmes-soutouin. La première cité étant électrique, la deuxième étant exploitée à l'heure actuelle avec des autorails. Nous avons une cinquantaine de véhicules sur rail, véhicules dont la moitié est en état de circuler sur nos lignes. Ce sont des motrices, ce sont des autorails, ce sont des remorques, ce sont des wagons de voyageurs, ce sont des wagons de marchandises, puisque l'essentiel du trafic de la SNCV était quand même le trafic de marchandises. Tous ceux qui conduisent, qui accompagnent les trains sont des bénévoles qui ont connu le vicinal, qui l'accompagnaient même plus que de raison et qui ont vu comment fonctionnait le système et qui ont appris à connaître les règlements d'exploitation, la manière de conduire un tram électrique, la manière de participer à la sécurité des lignes, etc. Les réparations se font dans un atelier que nous avons ici, en fonction de nos connaissances, en fonction de plans quand on les possède, sinon en reproduisant des pièces qui connaîtraient quelques problèmes d'usure, par exemple, à ce moment-là, on refait la pièce à l'identique. Nous venons de Bourgogne en France. J'avais repéré sur internet le beffroi de Thuyn. On a voulu venir le visiter depuis la frontière française. Nous sommes en vacances à côté et nous avons découvert par hasard le tramway, le vieux tramway ancien, parce qu'on venait dans le quartier des Bâteliers, qui était très joli. Et donc nous avons profité de l'occasion pour monter à bord. Je suis parisien à la base. Je suis animateur de vieux chemins de fer, de tramway, de choses un peu anciennes, comme ça, vous voyez. Et il se trouve qu'ici, il y a un musée magnifique, avec une ligne bien entretenue, avec un matériel ancien très divers. Et puis les vicino, ça m'a toujours attiré, parce qu'il y a un petit charme lié à la voie métrique. Vous voyez ce que je veux dire ? Le petit côté tortillard, comme on dit en France. Donc c'est ça qui m'attire ici. C'est une visite que je rêvais de faire depuis longtemps. Je suis de Thuilly, ici tout près. J'ai fait toutes mes écoles à Gozé, au tram. Je n'avais que 8 ans, je prenais déjà le tram. J'étais en sécurité sur le tram. Les chauffeurs étaient de la région, ils nous connaissaient. On montait dans le tram, on descendait du tram. On était vraiment épaulés par tous ces gens-là. Et à l'occasion, je ne rate pas de faire quelquefois le parcours comme je fais ici, au tram. Ça me fait des bons souvenirs. Nous sommes relativement bien connus un peu partout, que ce soit en Wallonie, que ce soit en Flandre, à Bruxelles, en France, en Angleterre. Énormément de visiteurs qui viennent nous voir. Des groupes venus de loin, parfois, des États-Unis ou d'Australie, et qui viennent voir ce que fut la Société nationale des chemins de Fervicinaux, qui fut quand même la plus importante au monde par l'ampleur de ses activités, de ses kilomètres de ligne, sachant que ce qui est local, traditionnellement, un peu partout, se fait toujours via les villes, les communes, les provinces, et rarement au niveau d'un pays, comme c'était le cas dans notre pays. Ce qui a conduit à d'énormes économies d'échelle par ailleurs, puisqu'il y a plus de 1000 locomotives à vapeur qui ont été construites, 1500 motrices électriques, 300 autorails, et je ne parle pas des wagons de voyageurs et des wagons marchandises. Là, on passe dans les milliers et les dix milliers de véhicules. Le bâton pilote est un instrument qui servait sur les lignes à voie unique, c'est-à-dire des lignes où il n'y a qu'une seule voie, où le véhicule circule dans un sens comme dans l'autre, et qui évite que deux véhicules ne se rencontrent face à nez à nez, à savoir que le conducteur qui détient le bâton pilote est certain qu'il peut s'engager dans une section sans rencontrer un autre véhicule en cours de route. Donc à ce moment-là, en cas de contestation, il pourra toujours prouver qu'il a l'autorisation de circuler. L'association s'est créée en 1972, quand nous étions tous étudiants, que maintenant nous sommes passés au stade du pensionné, et que les dizaines de prochaines années nous permettront effectivement de poursuivre l'œuvre de rénovation, de reconstruction, de développement de l'association. Chacun a ses capacités et chacun utilise ses facultés pour que l'association avance. Donc c'est la motrice Manage 92-88, qui est une motrice électrique des années de 1910, qui est une des premières grandes séries de motrices qui a été faite pour la SNCV, pour les chemins de fer vicino. En fait, c'est une caisse qu'on a récupérée au début des années 90, dans une prairie. Elle servait d'abri pour des animaux, je pense. Le problème, c'est que c'était uniquement une caisse et qu'il fallait absolument trouver un châssis. Alors la première étape, c'était de restaurer cette caisse. Donc c'est ce qu'on voit ici, les différentes étapes de restauration. C'était surtout les frontons, donc les avants, qui ont été mis en état d'origine. Et tout a été renforcé, évidemment. La seconde étape, c'était de trouver un châssis. Alors on a récupéré une motrice de vervier, qui avait un châssis qui était plus ou moins similaire, qui était restauré, remis en état, etc. Et surtout adapté à la caisse. Les premiers essais ont eu lieu, je pense, il y a plus ou moins deux ans, en basse tension. Et ensuite, soucis sans vol, donc sous la caténaire, c'était le premier essai, c'était fin septembre, au Journée du patrimoine. Et finalement, dimanche passé, après des dizaines et des dizaines de séances de restauration bénévole, on est arrivé à ce résultat-ci, qui est la motrice Manage 92-88, avec tout qui fonctionne. Et on est particulièrement heureux de cette restauration. Donc c'était assis. C'est contraignant, il faut venir en hiver, il fait froid, il y a du travail qui n'est pas forcément drôle, pas forcément valorisant. Mais une fois qu'on a le résultat final, la motrice qui roule, les gens qui sont heureux de rouler dedans, etc., là, c'est la récompense totale. Mais c'est agréable de se retrouver, d'avoir tous le même but. Et c'est pour ça qu'on aimerait bien de plus en plus nombreux pour faire ça, ça c'est certain. Mon père était passionné à la base, et j'ai marché sur ses pas. J'ai marché sur ses pas. Je pense que pour les générations suivantes, c'est un patrimoine qui ne peut pas être oublié. Les personnes âgées qui retrouvent les souvenirs de leur enfance, c'est toujours un moment d'émotion, parce qu'on a réussi à leur rappeler des souvenirs, etc., c'est valorisant. Mais voir des enfants qui se disent « Ah oui, c'était comme ça ! » Et moi, des fois, je me dis « Ah oui, c'était comme ça ! » C'est tout aussi valorisant que de voir la personne qui se rappelle. C'est de l'intérêt pour l'histoire, je dirais, avant tout. Comme notre nom l'a dit, que c'est le tramway historique, c'est vraiment ce côté-là qui nous intéresse. Avoir des trames dans un musée, c'est bien, mais les faire rouler, avoir les bruits, avoir les sons, avoir l'atmosphère, avoir la manière dont on est disposé dans le véhicule, etc. Tout ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ressentir dans un musée. Il faut rouler, il faut avoir la ligne historique qui va avec, il faut avoir tous les abords, il faut avoir retrouvé les techniques anciennes. C'est toutes des choses qu'il faut faire en exploitant, et c'est ce qu'on fait finalement. Particulièrement des nuits comme aujourd'hui, avec la nocturne, etc., où toutes les lumières, tous les éclairages anciens, l'atmosphère qui ressort, tout le folklore qui ressent d'un coup, ça marche vraiment bien, et les gens sont contents. Et celle-ci, c'est la génération métallique, donc construite pendant la guerre. Rame standard, parce qu'il y en a eu énormément, donc c'était devenu un peu un classique des chemins de fer vicino, il y en a eu 400. Cette génération-ci a tenu très longtemps, parce qu'elles étaient extrêmement robustes, et la plupart des lignes de la région ont vu cette rame-ci sur leur fin aussi, puisqu'elles ont tenu assez tard. C'est un modèle de taille moyenne, avec deux bogies, donc un ensemble de deux paires d'essieux, ça fait beaucoup de roues, et en fait, c'est assez classique comme structure. Maintenant, le modèle tel quel, il est unique, il est belge. Donc ici, vous êtes dans un intérieur qui est déjà un peu plus sobre. Les véhicules qui dataient d'avant cette période-ci avaient deux classes, c'est pour ça qu'il y a encore une séparation entre les deux parties ici, mais on est déjà dans un intérieur de guerre, où on faisait dans le plus sobre, et vous n'avez plus qu'une seule classe unique, encore relativement confortable, mais il n'y a plus de séparation entre les deux. Et vous voyez que au niveau éclairage, il y a de moins en moins de décoration, comme dans les modèles plus anciens, et bien plus on va avancer dans le temps, moins ce sera évidemment travaillé. Alors le principe est extrêmement simple, ce que vous avez ici, pour ceux qui s'y connaissent un tout petit peu en électricité, c'est l'équivalent d'un Réosta. Donc l'électricité, le positif est à la ligne, on a 600 volts sur le fil, et le négatif, c'est le rail, il est à zéro. Et entre les deux, il y a nos moteurs, et ceci, c'est le Réosta, et la manivelle qui est là, que je commande, c'est la manivelle du Réosta. Plus je vais la tourner, moins il y aura de résistance. Donc le courant atteindra plus facilement les moteurs, les moteurs tourneront de plus en plus vite. Ça c'est pour la partie traction, pour avancer. Et alors il y a la partie freinage qui est à ma droite, j'ai le choix entre un frein mécanique qui est ici, et qui fait appel à la force de mon bras, qui n'est pas pratique en temps normal, mais qui est là comme frein secondaire. Et alors j'ai le frein pneumatique qui est ici, qu'on peut entendre quand on tourne ici. Et le frein pneumatique est évidemment un confort qui est arrivé dans les années 40 à peu près. Il y avait une autre forme avant. Et en fait ce frein-là est beaucoup plus confortable, puisque je n'ai pas besoin de force. Il me suffit de tourner la poignée pour agir sur un piston de frein qui lui va serrer sur les roues, un petit peu comme on voit dans les films de chemin de fer. On voit les roues qui se bloquent ici, je serre trop fort, et bien je bloque mes roues. Donc la grande difficulté, c'est d'arriver à doser le freinage pour ne pas freiner trop, pour ne pas bloquer les roues, pour éviter de glisser et de ne pas freiner. Alors dans ce cas-là, quand on glisse, on ne freine pas. Donc ça c'est l'inverseur de marche. Ici je suis en neutre, donc je peux l'enlever. Vous voyez, il y a un petit ergot qui vous empêche de l'enlever quand il est enclenché. Donc là je le dépose et je passe la marche avant. Donc maintenant je peux aller en avant. Mais il se fait que, pour certaines raisons, on peut éventuellement le tourner par là-bas et faire une marche arrière. Il est conseillé pour faire une marche arrière de se rendre dans l'autre poste, puisque ces trames vont dans les deux sens. Mais ça peut arriver que pour des manœuvres, on ait envie de faire une marche arrière depuis le poste avant. Nous n'avons pas encore eu l'honneur de recevoir la famille royale. On a eu des délégations étrangères qui sont venues voir ce dont nous étions capables. Mais nous n'avons pas la folie des grandeurs, devrais-je dire. On essaie de rester humble par rapport à une société qui, elle, valait vraiment la peine d'être vécue. Continuons aussi longtemps que chacun le peut et aussi, et c'est très important, recruter les jeunes. Parce qu'effectivement, si on ne fait rien de ce côté-là, on n'arrivera nulle part. Trop nombreux sont les associations, quel que soit leur but, qui se sont créées avec des personnes bien déterminées et qui sont mortes avec ces mêmes personnes, si je puis dire. La plus grande partie est mise hors du musée en circulation pour des événements tels que le Festival du 15 août, tels que les Journées du patrimoine en septembre et une journée comme celle-ci, qui est celle de la nocturne, unique dimanche, où nous ouvrons pendant l'heure d'hiver et qui nous permet de circuler beaucoup plus tôt le soir. Nocturne, en habit, en lumière, oui, c'est un symbole dans la mesure où on montre l'exploitation sous une autre forme que celle que l'on voit pendant la journée. Les habits, ça représente ce que le personnel était par rapport à la clientèle. Les illuminations, comment était-on éclairé à l'intérieur d'un véhicule, comment se faisait la sécurité à l'extérieur du véhicule via des lanternes à pétrole, des lampes à carbure, de l'éclairage électrique, des phares, et à l'intérieur par les mêmes systèmes, finalement. C'est moi qui vous remercie d'être venu ici par le temps qui court. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada